Après avoir été longtemps discrète dans la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause d'exclusion de l'administration légale a fait l'objet, ces dernières années, d'arrêts remarqués. De cette clause, nous connaissons bien le principe comme les principales illustrations. Quant au principe, il est le suivant. Au terme d'une donation ou d'un testament, le disposant peut exclure l'administration légale du ou des parents sur les biens transmis aux mineurs et la confier à un tiers-administrateur. Quant aux illustrations, elles sont multiples. Parfois, ce sont les grands-parents qui, alors qu'ils gratifient leurs petits-enfants mineurs, souhaitent éviter que les biens transmis soient administrés par les parents. Mais plus souvent aujourd'hui, ce sont des parents qui, parce que séparés, souhaitent éviter que s'ils venaient à disparaître, le survivant n'administre les biens recueillis par leur enfant dans sa succession. Étant entendu que lorsqu'une recomposition familiale s'ensuit, il est fréquent que le disposant passe le choix de son nouveau compagnon de vie comme tiers-administrateur, ce qui permet au disposant de s'assurer que l'enfant et son beau-parent conservent un lien après son décès. Par touche successive, la Cour de cassation est venue préciser le régime de cette clause en donnant plein effet à la volonté du disposant. Plusieurs questions en sortent aujourd'hui clarifiées. En 2013, d'abord, la Cour de cassation a admis que la clause d'exclusion de l'administration légale puisse porter sur la réserve du mineur, mettant ainsi fin à l'incertitude qui régnait depuis que la solution inverse avait été retenue en 1933. En 2015, ensuite, la Cour de cassation a précisé que l'exclusion de l'administration légale n'a pas à être motivée. Et la Cour de cassation est même allée au-delà en refusant de contrôler la clause au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, pourtant protégée par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Tout ceci est aujourd'hui clarifié. Mais au-delà, il reste des interrogations. En particulier, la question de savoir si la clause d'exclusion de l'administration légale peut jouer sans porter sur une libéralité. Rappelons en effet les termes de l'article 384 du Code civil. Il dispose, je cite, « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués aux mineurs sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. » Le texte poursuit. « Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. » Ainsi, vous l'avez compris, selon la lettre du texte, la clause d'exclusion de l'administration légale doit non seulement être prévue dans un testament, mais aussi être adossée à un lègue. Et pourtant, le testateur peut souhaiter exclure l'administration légale sur les biens que l'enfant reçoit sans pour autant déroger à la dévolution légale. Alors, est-ce vraiment possible ? Un arrêt rendu par la cour de cassation en février 2015 en donne une intéressante illustration. En l'espèce, le défunt, laissé à son décès, deux enfants mineurs nés d'un précédent mariage dissous par divorce. Il avait, par testament, légué un tiers des biens à sa sœur avant d'ajouter « Je suis opposée à ce que mon ex-épouse administre et gère mon patrimoine qui reviendra à mes enfants et confie cette mission exclusivement à ma sœur. » En d'autres termes, les enfants héritaient ici au titre de leur vocation successorale légale. Ils n'étaient a priori gratifiés d'aucun lègue. C'est ce qui avait conduit la cour d'appel à juger qu'en l'absence de lègue, les dispositions de l'article 384 du Code civil ne pouvaient s'appliquer. Mais l'arrêt est censuré par la cour de cassation au terme d'un raisonnement complexe. Précisons les termes du raisonnement. Il trouve son point de départ dans le constat suivant lequel l'administrateur légal a la jouissance légale sur les biens du mineur jusqu'à ses 16 ans. C'est un usufruit légal qui lui permet de percevoir les fruits et revenus produits par les biens de l'enfant. Cet usufruit légal est en réalité la contrepartie de son obligation d'entretenir et d'éduquer l'enfant. Or, l'exclusion de l'administration légale d'un parent implique en principe automatiquement privation de cette jouissance légale. Par conséquent, le parent qui est privé de l'administration légale ne perçoit plus les fruits et revenus des biens lesquels sont perçus par le mineur. La cour de cassation en déduit que puisque le mineur perçoit les fruits et revenus des biens auxquels il n'a en principe pas vocation il bénéficie d'un leg un leg de ces fruits et revenus des biens. Le tour est joué la clause est bien adossée à un leg et produit ainsi ses effets. Alors sans doute le résultat auquel parvient la cour de cassation est opportun, il permet de sauver la clause litigieuse et ce faisant de donner plein effet à la volonté du disposant. Mais le moyen d'y parvenir ne va pas sans artifice et il soulève probablement autant de difficultés qu'il n'en résout. c'est d'abord la qualification de libéralité qui est loin d'être évidente. Est-on réellement en présence des éléments matériels et intentionnels nécessaires à la qualification de libéralité ? Ce sont ensuite les conséquences de cette qualification de libéralité qui soulèvent à leur tour des interrogations. Cette libéralité est-elle soumise au rapport ou à la réduction ? Doit-on en tenir compte pour le calcul des droits de succession ? De plus, ce leg des fruits et revenus des biens devrait en principe être retenu dans toutes les situations d'exclusion de l'administration légale et donc y compris en présence d'un leg express. Et c'est d'ailleurs ce qu'a jugé la Cour de cassation dans une autre espèce qu'elle a eu à connaître en juin 2015. Sur ces différents points, on pouvait espérer une clarification par l'ordonnance d'octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. Tel n'a cependant pas été le cas. En somme, si le raisonnement emprunté par la Cour de cassation soulève des difficultés, la solution à laquelle il aboutit est indispensable. Permettre d'exclure l'administration légale sans déroger à la dévolution légale. Et ce, d'autant plus depuis qu'il est certain que l'exclusion de l'administration légale puisse porter sur la réserve. C'est pourquoi nous vous proposons d'arriver au même résultat mais par une démarche plus simple. Et nous pensons que le testament peut en être l'outil. En effet, le testament peut être limité à des dispositions extra-patrimoniales comme une reconnaissance d'enfant, mais il peut aussi être limité à des dispositions relatives à l'administration des biens de la succession comme la désignation d'un tuteur testamentaire ou d'un exécuteur testamentaire. Dans ces hypothèses, les modalités d'administration des biens successoraux sont dictées par le testateur sans pour autant déroger à la dévolution légale. Aucune raison autre que la lettre de l'article 384 du Code civil ne justifie qu'il ne puisse en être ainsi pour l'exclusion de l'administration légale, laquelle n'est autre qu'une modalité d'administration des biens successoraux. C'est pourquoi, afin de donner pleine efficacité à la volonté du disposant, nous vous proposons de modifier la lettre de l'article 384 du Code civil afin de pouvoir exclure l'administration légale sans qu'il soit besoin de consentir un lègue à l'enfant mineur. Je passe la parole à Nathalie qui va vous donner lecture de la proposition. Considérant qu'il n'y a à la lettre de l'article 384 du Code civil de clause d'exclusion de l'administration légale cadossée à une libéralité, que la Cour de cassation s'enrompre avec la lettre du texte tout en cherchant à donner effet à la volonté du disposant a admis que la clause d'exclusion de l'administration légale puisse être par elle-même constitutive d'un lègue, que cette analyse pourrait elle-même soulever des difficultés de mise en œuvre, qu'il convient dès lors de modifier la lettre de l'article 384 afin que la clause d'exclusion de l'administration légale puisse, au terme d'un testament, porter sur les biens que le mineur recueille au titre de la dévolution légale. Le 113e Congrès des notaires de France propose de modifier l'article 384 du Code civil ainsi rédigé « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués aux mineurs sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. » en le rédigeant comme suit « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens reçus par le mineur par succession ou libéralité et pour lesquels un tiers administrateur a été nommé. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. » Le résultat s'affiche et je laisse Benoît Delessal le commenter. « Merci, la proposition est adoptée très largement à 95 %. »